Bonjour amis d'Evénu TV et merci d'être avec nous pour ce taux numéro de notre émission des grandes questions de l'actualité ivoirienne. Aujourd'hui nous recevons pour vous un cadre du PDCI RDA, monsieur Nestor Kofi. Bonjour monsieur Nestor. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est tout à fait normal, merci c'est moi qui vous remet. Je vous en prie monsieur Nestor. Pour ceux qui ne connaissent pas monsieur Nestor Kofi, il est membre du bureau politique du PDCI RDA. C'est un acteur très actif de la vie du PDCI RDA en France. Il a été pour les élections de 2015 le représentant du candidat de Siamara ici en France. Il est le président du comité de crise du PDCI RDA en France. A côté de cela, il est officier de l'Ordre national du mérite agricole ivoirien. Il est officier de l'Ordre national du mérite gastronomique français. C'est bien ça monsieur Nestor. Et vous êtes aussi ambassadeur universel de la paix. C'est bien ça. Avec vous nous allons évoquer quelques grandes questions de l'actualité ivoirienne. Mais avant, dites-nous comment se porte votre prétendu comité de crise du PDCI RDA en France. D'abord, je te remercie pour me donner cette antenne parce que vous savez, la Côte d'Ivoire, qui est notre pays, traverse un moment assez spécial. Et le PDCI étant le parti qui a mis la Côte d'Ivoire sur les rails, après le coup d'État de 1999, nous voyons comment le navire Côte d'Ivoire tangue depuis un certain temps. Mais avant tout propos, il convient de souligner ici que je parle en mon nom propre. Je n'ai pas été mandaté par quelqu'un parce que je suis un acteur politique. Je suis d'abord ivoirien. Donc tout ce qui touche à la Côte d'Ivoire me touche du plus haut point. Il en est de même. Je suis membre du bureau politique du PDCI RDA, mais je parle ici en tant que militant de base. D'accord. Voilà. Donc mon comité de crise est mis en veilleuse pour la simple raison que notre but que nous recherchons a été atteint. C'est-à-dire que quand le président se lève pour dire que le PDCI aura un candidat, c'était tout le combat qu'on menait. Et quelle était la raison ? Est-ce qu'il y avait véritablement de crise au niveau du PDCI en France ? Il n'y avait même pas véritablement de crise. C'est l'appel de Daugro qui nous a un peu sonné parce que tout parti politique a pour vocation d'aller à la conquête, même pour le cas d'espèce du PDCI RDA, d'aller à la reconquête du pouvoir perdu injustement par un coup d'État. Et on était surpris qu'après les résolutions du 12e congrès, notre président prenne une telle décision. Bon. Comme je dis toujours, le président Béthier est un grand homme politique, mais incompris parce qu'il y a un véritable manque de communication. Et vous ne l'avez pas compris en ce temps. Je pense qu'on n'a pas compris parce qu'au regard des mutinéries à répétition, peut-être qu'il y avait des informations que nous, on n'avait pas. Mais comme nous sommes pour l'intérêt du PDCI et l'intérêt général de la Côte d'Ivoire, ça nous a choqué cet appel. Aujourd'hui, vous avez donc des regrets par rapport à toute votre attitude ? Non, du tout. Parce que je pense que notre pression a permis de ne pas fondre le PDCI dans un parti que vous avez su tous, le RHDP, un parti unifié. Moi, je suis pour le parti réunifié, mais pas pour un parti unifié. La différence pour vous, c'est... La différence est que c'est ceux qui sont sortis des entrailles du PDCI qui doivent revenir au PDCI. C'est ça que j'appelle parti réunifié. Ils reviennent à la maison parce que les portes n'étaient pas fermées. Mais aller arrimer un parti comme le PDCI qui a une histoire et qui est, comme on l'appelle, le plus vieux parti, qui a bénéficié d'une époque exceptionnelle, de parti unique. Donc, une relation fusionnelle avec le peuple de Côte d'Ivoire, c'est quand même dommage de voir le pan de l'histoire de Côte d'Ivoire s'effacer comme ça par rapport aux ambitions que j'ai dit démesurées. Nous y reviendrons si l'occasion nous est donnée. Mais le PDCI aujourd'hui en France, comment est-ce qu'il se porte ? Le PDCI aujourd'hui en France est en train de se métamorphoser parce qu'à un moment donné, il y avait deux têtes. Sur le même périmètre, ils ont mis deux têtes. Ce n'est pas faute. On ne leur a pas dit que ça allait poser un problème parce que vous savez, la gestion des hommes, c'est une histoire de leadership. Donc, ça fait que les deux se sont neutralisés. Mais on avait parlé de ça à notre haute direction. Au départ, ils nous riaient au nez. Mais aujourd'hui, ils nous donnent raison. Ils sont venus remettre ce que nous avons décidé, c'est-à-dire une seule délégation avec un seul délégué qui est M. Yeroubazine. D'accord. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'unité est faite. Oui, mais le PDCI a cette faculté de résilience qui est propre à lui. Mais récemment, il y a eu un communiqué qui est parti de votre espace, c'est-à-dire de la France, qui faisait appel à une démission d'un ministre du PDCI après, je crois, l'invention de M. Billon du Conseil Général et de quelques cas du PDCI qui avaient perdu leur poste. Quelle était l'origine de ce communiqué ? Le communiqué, bon, d'abord, je ne sais pas qui l'a produit. Qui a produit ce communiqué ? Mais il était bien parti de la France. Oui. Bon, parce qu'au fur et à mesure qu'on avait pris connaissance de ce communiqué, on se rend compte que c'était parti de la France. Ce n'était pas le comité de résilience. Non, ça ne venait pas de nous. Moi, j'assume toujours, quand je fais quelque chose, à visage découvert. Donc, ça ne venait pas de nous. Je ne sais pas d'où ça venait. Mais néanmoins, ce qui importait, c'est que le président, il se trouvait que pendant ce temps-là, le président était en séjour privé au bord de la Seine ici. Donc, tout le centre politique de la Côte d'Ivoire s'est déplacé au bord de la Seine, puisque nombreux sont les cadres et puis nombreuses sont aussi les autorités de tous les autres partis qui sont venus rencontrer le président ici. C'est ça. Justement, nous allons évoquer le séjour du président Bédier, si vous le permettez. On va l'évoquer tout à l'heure. Mais avant, quels sont vos rapports au niveau du PDCI France ? Quels sont vos rapports avec les autres membres du RHDP au niveau de la France ? Moi, dès lors qu'il y a eu l'appel de Daoukro, que j'ai récusé et que j'ai combattu, j'ai pris ma distance avec ce mot RHDP que moi j'avais défini comme rassemblement des hauts destructeurs de la patrie. Ça, c'était la définition que j'ai fait. Donc, dès lors, moi, je me suis coupé de ce... Oui, mais ça ne vous empêchait pas de suivre l'avis du parti. À partir du moment où c'est l'un des vôtres, l'un de ceux qui avaient été qualifiés d'indisciplinés par le ministre Adjoumani, c'est l'un de vous qui gère aujourd'hui la délégation du PDCI au niveau des lits de France. Oui. Donc, ça ne peut pas justifier un retrait de votre part. Non, je n'ai pas dit que... J'ai dit vis-à-vis du RHDP. Le PDCI, nous, nous sommes restés le PDCI originel. Le PDCI originel, c'est nous, le comité de crise. C'est ceux qui voulaient partir au RHDP pour fondre le PDCI. Nous, on a empêché que cela se fasse. C'est ce qui nous réjouit aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, vous n'aviez aucune information sur les rapports entre le PDCI et les autres même l'UDPCI, le MFA. Non. Moi, je les regarde de très loin parce que, bon, mon souhait et mon souci, c'est de conduire mon parti. Vous ne pouvez donc pas aider nos téléspectateurs à comprendre si le RHDP au niveau des francs se porte bien ou mal. Ici, je ne pense pas que ça fonctionne aussi bien que... Peut-être en Côte d'Ivoire, oui, mais ici, je ne pense pas parce que je n'ai pas écho de ce que cela fonctionne bien. Je n'ai pas écho. D'accord. Vous parliez tantôt du séjour du président Béthier. Vous l'avez rencontré pendant sa présence en France ? Non, je ne l'ai pas rencontré, mais le délégué avec quelques membres du bureau politique sont allés rencontrer le président. Bon, pour moi, comme je l'ai dit, ce n'était pas une conditionnalité parce que moi, c'est le PDCI qui m'intéresse dans un premier temps. C'est vrai que le président m'intéresse parce que c'est lui qui dirige le parti, mais ce n'est pas une conditionnalité de rencontrer le président avant de m'engager à fond dans la prochaine bataille. Et pour ceux qui l'ont rencontré, vos ressources qui l'ont rencontré, quel est le retour qu'ils vous ont fait ? Ils nous ont dit que le président est déterminé à ce que le PDCI est un candidat. Et c'est ça qui nous importe, que le PDCI est un candidat et que le PDCI aille à la reconquête du pouvoir perdu. Que le PDCI soit au pouvoir en 2020, avec ou sans alliés, il faudrait qu'on... parce que personne ne viendra nous servir le pouvoir sur un plateau. C'est à nous de nous battre. Donc, dès lors qu'il est déterminé, nous, en tant que lieutenant du PDCI RDA, nous sommes aussi déterminés. C'est ce qui a expliqué votre présence à... Oui, c'est... que le président Bédié soit à la tête du PDCI au 12e congrès. Et ça, lui-même, il le sait. Tout le PDCI le sait. Mais aujourd'hui, c'est ceux qui ont combattu le président, qui ont choisi d'autres candidats qui sont à la une. Mais moi, pour moi, ce n'est pas un problème de personne. C'est moi, ma conviction. Parce que je suis un homme de conviction. Je suis quelqu'un qui aime fondamentalement le PDCI. Donc, je ne me bats pour le PDCI. OK. Nous allons passer à l'actualité nationale. Et l'actualité, c'est évidemment les 57 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Notre pays a eu 57 ans de vie moderne, de vie indépendante depuis bientôt 24 heures. Et quel est le regard que vous jetez sur ce parcours ? C'est 15 ans de vie politique, de vie économique, de l'actualité socio-économique, de la Côte d'Ivoire depuis 1960 jusqu'à hier. Permettez-moi d'abord de dire joyeuse fête aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens. Parce que l'indépendance, quand même, c'est un acte fort pour la vie d'un pays comme le nôtre qui a été une colonie. Donc, c'est un jour spécial pour nous. Donc, à ce titre, permettez-moi d'adresser mes mes joyeuses fêtes à mes compatriotes pour dire que vraiment 57 ans, ce n'est pas rien. Mais le problème, c'est que, comme vous l'avez dit, dans une nation, il y a des éléments assez poignants. C'est que la Côte d'Ivoire de 60 jusqu'à dans les années 77, on parlait du miracle ivoirien. Et le miracle ivoirien, c'était à cette époque, on était au même niveau que la Corée du Sud. Aujourd'hui, vous voyez ce que la Corée du Sud fait. Et puis, qu'est-ce que nous, on a fait ? On est resté sur place. Sinon, on a dégradé ce qu'on avait eu comme acquis. Dans la mesure où les mutinéries, les rébellions, les gens viennent, tous à la limite, faire n'importe quoi. Ils ont cassé la dynamique de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est ce que je remarque aujourd'hui. La prolifération des microbes, l'insécurité galopante. Et là, à l'heure où nous sommes en train de faire cette émission, j'ai vu que, j'ai reçu un message pour dire que des gens qui étaient costumés sont allés avec des armes, allés au palais de la justice d'Abidjan pour prendre les prisonniers et puis, ils se sont évadés avec... Où on va avec... Ça, c'est le fruit de la gestion du PDCI ? Parce que c'est vous qui êtes au pouvoir. Si vous parlez des armes, des microbes, des sécurités... Non, le PDCI n'est pas au pouvoir. Le PDCI est un allié. On nous donne la place qu'on nous donne. Donc, le PDCI n'est pas au pouvoir. Le PDCI est dans le RHDP. Oui. C'est votre candidat. C'est celui qui a été le candidat du PDCI d'il y a aux élections. Non, non. Il a été... Non. Il a été le candidat du RHDP. Parce qu'on fait partie de l'alliance. Ça, je l'assume. Mais par contre, on n'a pas donné un plan sain au régime qui est un allié de faire ce qu'ils sont en train de faire. C'est tout. C'est à être d'assurer la sécurité des Ivoiriens. Hier, quand j'ai vu... J'ai entendu le discours du président Ouattara. J'étais désolé. Justement, j'allais vous demander. La célébration a été marquée par ce message fort quand même du chef d'Issa. Mais vous voulez qu'on fasse le décryptage... Oui, on va en parler. Vous l'aviez écouté d'abord dans son entièreté ? Oui, j'ai écouté. Et qu'est-ce que vous avez retenu essentiellement avant que nous rentrons dans les détails ? Je me suis rendu compte que... Quels étaient les mots forts ? Les mots forts, c'est le fait de dire que tout le monde peut se présenter. Pour vous, le mida du PDC, c'est le mot fort. Ensuite... Bon. Et quand il dit aussi qu'au lieu de s'occuper des problèmes des Ivoiriens, mais qui mieux que lui devait s'occuper des problèmes des Ivoiriens. Pour le bien-être, c'est celui qui conduit la destinée d'une nation qui est le premier responsable du mal-être ou du bien-être d'un pays. Mais donc, il n'a qu'à se regarder dans un miroir et dire aux gens que c'est lui, c'est à lui d'être d'abord le premier responsable de ce qui arrive en Côte d'Ivoire, avant qu'il ne jette l'anathème sur d'autres personnes. Et qu'est-ce que vous lui reprochez ? Je lui reproche tout ce que nous sommes en train de dire. L'humain, il dit de s'occuper du bien-être. Ça veut dire que les Ivoiriens sont dans un mal-être. Et le mal-être, c'est parce que les Ivoiriens aspirent. C'est lui qui doit d'abord donner l'inspiration de la politique, qui doit mettre les Ivoiriens en bien-être. Et puis même, comme on le dit aussi, de mieux vivre ensemble. Et quel commentaire vous faites du fait qu'ils disent que chacun est appelé à être candidat s'il le souhaitait ? Mais il a oublié une chose. Laquelle ? Non, ça veut dire qu'on lui dit « sauf moi ». Ça veut dire qu'il ne doit pas se l'appliquer à lui-même. Il n'a pas dit aussi qu'il est candidat ? Non, mais quand on dit « tout le monde », c'est un foutre-tout. Donc, il méritait de préciser certaines choses. Oui, mais c'était un message solennel quand même à la mention. Mais justement, quand c'est solennel, il faut que la solidarité aille jusqu'au bout. Dites-nous ce que vous avez compris, Padre. Ce que j'ai compris, c'est qu'il veut un troisième mandat. Or, la Constitution ne lui permet pas de briller un troisième mandat. Et comment ? Quelle est la disposition de la Constitution ? C'est une nouvelle Constitution. C'est une nouvelle République. Nous repartons sur des bases, sur de nouvelles bases. Non, non, non. Ça serait trop facile. Ça veut dire que chaque fois, aujourd'hui, on est à la troisième République, quand il va finir le mandat, il va créer une quatrième République. Et vous l'avez pas dit. Non, mais non. Moi, c'est ce que je vois. C'est-à-dire à répétition. Il va chaque fois nous conduire à « oui, aujourd'hui, c'est la quatrième République, donc on met le compteur à zéro, c'est trop facile ». Quand on va chez un notaire pour aller acquérir un bien, c'est ce qu'on appelle le vice caché. C'est-à-dire quelqu'un qui a caché la misère avec les trucs, tu vois, et puis après tu découvres. Mais quand tu découvres ça, tu lui dis que non. Moi, je renonce à ça. Mais en quoi est-ce que la candidature de M. Ouattara généra ? Ce sera au peuple de décider ? Non, ce n'est pas une sorte de peuple de décider. Quand on se donne une constitution, on a un droit de respecter. Parce que c'est deux mandats. Même dans le nouveau, c'est deux mandats, oui. Et quand on dit « la République, c'est un jeu de mots », c'est la troisième République, mais l'État de Côte d'Ivoire reste et demeure Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que tout ce qu'il a contracté pendant les deux mandats sont toujours valables. Et puis lui, il l'a fait. Il était à cheval sur deux constitutions, la deuxième république et la troisième république. Alors dès lors, il ne peut pas se l'appliquer à lui-même. Parce que c'est ce qu'on appelle, une loi est impersonnelle. Une loi n'est pas faite pour soi-même. C'est fait pour l'intérêt général. Et lui, il a créé cette constitution, il ne doit pas se l'appliquer. On ne dit pas au RDR de ne pas se présenter. On dit à M. Ouattara, il n'est pas un droit. Votre problème, c'est M. Ouattara. Non, je n'ai pas un problème avec. Non, non, non. Il ne faut pas qu'on confonde les choses. Moi, c'est l'acte. D'abord, lui-même, il a dit quand il faisait la constitution, il dit que ça ne doit pas s'appliquer à lui. Que lui, d'ailleurs, il avait dit que ce deuxième mandat, il n'allait pas terminer le deuxième mandat. Et il n'a pas encore dit qu'il est candidat. Non, mais ça se voit. C'est le PDCI qui s'en fait les spéculations ? Non, ce n'est pas le PDCI. C'est lui-même qui pose problème. Parce que s'il disait clairement que oui, tout le monde peut partir, le RDR aura un candidat, même si c'est lui-même qui dit que le RDR aura un candidat, comme tous les autres partis, ça ne pose aucun problème. Mais quand il laisse le truc dans un four artistique, comment voulez-vous que les gens acceptent ? Donc, pour vous, M. Ouattara ne doit pas être candidat ? Non, il ne doit pas être candidat pour des raisons de notre constitution. Ce n'est pas parce que c'est M. Ouattara. Il pourrait prendre M. Bakayoko, M. Ghosn, M. Tartampillon, du RDR, personne ne dira rien. Mais dès lors que lui, il a déjà fait les deux mandats, il ne peut pas une chose à remplir. C'est ce que nous lui reprochons. Ce n'est pas le fait qu'il soit M. Ouattara. Votre président, Bédié, va au-delà de ce que vous dites. Il dit pour lui que c'est le PDCI en 2020. Oui, mais c'est ce que nous tous nous voulons. Non, pas vous, puisque vous étiez contre la paix de Daoukro. Mais la paix de Daoukro, pourquoi est-ce qu'on a été contre ? Nous, on voulait que le PDCI ait son candidat. Oui, mais justement, si nous restons à votre logique de ce que la paix de Daoukro n'a pas son sens dans la vie politique, d'un parti politique, accepter donc que le RDR ait son candidat en 2020 ? C'est ce que je disais. Je dis que nous ne sommes pas contre le fait que le RDR... Moi-même, j'ai toujours écrit. Je dis que personne ne viendra faire notre propre bonheur. Personne ne viendra nous servir le pouvoir sur un plateau. Il est. Tant que le PDCI se batte, si nous voulons vraiment aller prendre le pouvoir, le pouvoir, ça ne se donne pas. Ce n'est pas une tontine. Ça ne se donne pas. D'accord. Donc le PDCI sera évidemment dans la compétition en 2020. Quel cadre vous voyez ? Quel cadre ? Moi, je dis naturellement, le président Béthier lui-même. Et moi, c'est le moment, puisque vous me donnez l'occasion, je demande à tous les militants, j'ai dit solennellement, devant votre télé, que notre futur candidat, c'est Henri Connabédier. Puisque c'est un ticket, on choisira la personne qui va accompagner Henri Connabédier. Et ça s'impose à lui. Dans ce monde où tout sera génie, dans ce monde où tout sera génie, vous le voyez ? Non, le génisme n'est pas une panacée. Je peux vous donner des exemples. Prenons le cas de Zahir, l'ex-Zahir, qui est la RDC. La RDC est le pays, si c'était bien géré, qui devait être la locomotive du peuple noir. Mais vous voyez là-bas. Je prends aussi un exemple. Ali Bongo. Est-ce que c'est mieux que les vieilles personnes qui dirigent les autres pays, comme Paul Biya, par exemple, ou comme M. Obiang, ou Dos Santos, ou même l'âge de Ouattara même, si lui dit que le pays va être émergent, on peut prendre tous ces exemples-là. Donc, pour moi, le génisme n'est pas la panacée. Donc vous souhaitez une candidature de BG en 2020 ? Je dis, je déclare qu'il est candidat du PDC. Je ne dis pas, je souhaite, je dis qu'il est candidat. Et pourtant, il y a moins d'un an où vous appelez à sa démission. Oui, mais parce qu'il ne va pas dans l'intérêt du PDCI, il allait contre l'intérêt du PDCI. Comment on peut être un adversaire dans ta surface de réparation et puis tu fais la passe à ton adversaire ? Il va faire quoi ? Il va te marquer ? Et vous n'avez pas de commentaire particulier par rapport à certaines candidatures qui s'annoncent, même si ce n'est pas encore vérifié, par exemple, sur Ruguay, Mabri-Touakeuse ? Ça, comme on l'a dit, tout le monde peut se présenter. Moi, sur Ruguay, Mabri-Touakeuse, moi, mon problème, c'est le PDCI. Le reste, peu importe. Peu importe. C'est le PDCI qui doit faire, qu'on appelle, qui fait mon affaire. Merci, M. Nessan Kofi. Merci de nous avoir suivis pour ce numéro des Grandes Questions de l'actualité. Et rendez-vous pour le prochain numéro. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501